... A présent, nous avons l'avantage de décrire un autre arbre qu'on trouve dans la zone tropicale de Savanne, en tout cas dans la zone intertropicale de l'Afrique, des prix, disons, le sud du Burkina, la Côte d'Ivoire, en allant jusqu'en Afrique de l'Est, Éthiopie, etc. Eh bien, il s'agit de l'arbre que vous voyez ici, qui peut atteindre facilement, disons, 10 à 15 mètres de haut. Il s'agit de Isoberlinia d'Oka. Isoberlinia d'Oka. C'est un arbre, donc, qu'on va trouver, souvent dans cette zone tropicale de Savanne, mais rarement de façon isolée, vraiment. Il va... Il est reconnu comme un arbre qui colonise les espaces abandonnés, mais qui pousse rarement seul. Quand on le voit, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont autour. Il va pousser donc en colonie. C'est vraiment le colon. Et donc, là, il faut voir, par exemple, vous avez un pied, un autre pied là. Donc, ça fait deux. Là, trois. Un peu plus vert au fond, là-bas, encore. Quatre. Il y a un autre là-bas, cinq, six, sept. En fait, dans toute la zone ici, il y a toute une colonie. Donc, c'est cet arbre merveilleux que nous allons décrire maintenant. On peut commencer par observer ce qui se passe sous son tronc. On voit, si je prends ses deux pieds, qu'il peut se ramifier, trois pieds. Regardez celui-là, par exemple, ils sont là-bas. Il peut se ramifier dès la base. Donc, le fil va être relativement court. Et là, il y a déjà un premier embranchement qui part là. Là aussi. Et là. Mais parlons plutôt du tronc. Au pied de l'arbre, nous voyons là, il y a des écailles qui sont des roues. Ça témoigne déjà que les écailles ne sont pas rattachées d'une manière très solide à l'arbre. Donc, au fur et à mesure qu'il devient âgé, il peut perdre ses écailles. Et ce qu'on voit ici, c'est une coloration qui est plutôt grise. Là, vous pouvez le voir clairement ici. Gris clair. Avec des tons plus foncés, liés sans doute à l'action de l'eau, l'eau de pluie. Mais c'est très tendre. Vous voyez là. On peut enlever ça facilement. Donc, c'est plus ou moins mais crévassé avec des écailles. Là, derrière, vous voyez aussi, les écailles sont pas mal tombées. Là, on voit quelques écailles qui restent comme des décorations d'artistes, en relief. Une sorte de sculpture. Voilà. Maintenant, si on bat ça, on bat des écailles, on gratte un tout petit peu, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une première surface qui est assez jaunâtre. Et si on creuse un peu plus en profondeur, on voit que l'écoisse même est vraiment rouge. Là, on voit une couleur rouge. Assez vive d'ailleurs. Rouge, comme on dirait, qui tend vers le pourpre ou encore rouge bordeaux. Voilà. Donc, avec des légères, avec des stris qui sont de couleur un tout petit peu claire. mais disons que la coloration dominante est quand même la coloration rougeâtre. Alors, il se peut qu'on creuse un peu plus encore. On voit apparaître des tons plus clairs. Mais nous allons pas graiser. Nous allons pas graiser jusqu'au bout. Alors, pour décrire la feuille de cette plante, nous avons choisi ce pied. Il y a des branches plus basses, donc plus faciles à atteindre. Et donc, voilà, comment se présente les feuilles avec une autour d'ici déjà de nombreuses inflorescences. Donc, si j'essaie de bloquer ici, je prends là un rameau et on voit la disposition des feuilles. Ce sont des feuilles composées, paripénées. Pourquoi ? Parce que c'est terminé par une paire de folioles, comme vous pouvez voir ici. La paire de folioles est clairement disposée là. Là aussi, on a une paire de folioles. Et c'est des feuilles composées avec les pétioles attachées sur le rameau de manière alterne. Parce que là, on voit, par exemple, si on prend ce rameau, il y a une feuille. Il y a une feuille qui est attachée là, une feuille qui est attachée là, une feuille qui est attachée là. Et donc, c'est de façon alternée. La feuille est composée avec pétioles de l'ordre de combien ? 3 cm. C'est de pétioles assez longues, 3 cm aussi. Et disons, les folioles sont là-dessus opposées, bien sûr, qu'on peut voir là. Et en général, il y a entre 2, jusqu'à, dans la littérature, on avance jusqu'à 6 paires de folioles, tout en signalant que le plus fréquent, c'est quand même 3 paires de folioles, comme on peut voir exactement ici. on voit que le attache peut être légèrement, disons, subopposé, c'est-à-dire pas exactement attaché au même point du rachis principal, donc l'axe principal de la feuille. Mais ici, c'est parfaitement attaché de façon opposée. Et là, c'est légèrement décalé, on parle de feuilles, disons, subopposées, de folioles subopposées. Et donc, quand on regarde la forme des folioles, là, on voit que la partie papier même est légèrement dissymétrique à la base. Vous voyez là, la façon dont ça s'attache à la base ici, c'est un peu arrondi, mais dissymétrique. C'est pas disposé, l'attache n'est pas exactement opposée. On peut voir sur cette feuille aussi. Et donc, les formes sont, disons, elliptiques, parfois, on peut voir d'autres feuilles, parfois légèrement, c'est souvent elliptique quand même, parfois, qu'est-ce qu'on peut voir ? Légèrement ovale, là, c'est un peu plus élargi à la base qu'au sommet. Si on prend la foliole, on va regarder combien de nervures secondaires il y a. D'abord, on peut donner la dimension de la foliole, 6 cm, 6,5 cm, pour cette feuille pleinement développée en largeur, contre 10 à 11 cm en longueur. Voilà, la nervure principale est assez visible. La feuille, il faut dire, tout de suite, est glabre, avec une coloration vert légèrement plus foncée en face supérieure qu'en côte d'eau. Les nervures sont très visibles, aussi bien sur la face supérieure que sur la face inférieure. mais nous allons les compter plus facilement au dos. Généralement, ça va être le cas. Une première paire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc une dizaine, on va dire, de paires de nervures secondaires. Alors, disons, les pétiolules qui attachent les folioles sur le rachis sont de l'ordre de combien ? 1 cm, on peut voir ici, 1 cm. La feuille est glabre donc, on a dit. Maintenant, avec le développement de l'arbre, après, qu'est-ce qu'on obtient ? Une inflorescence en grappe qui va sortir de façon axillaire à l'aisselle des feuilles. Voilà, ça sort à l'aisselle des feuilles. C'est très visible, par exemple, ici. Voici le pétiol qui s'attache sur le rameau et cette grappe de fleurs avec ses boutons est sorti à l'aisselle. Donc, on peut vérifier ça facilement. Donc, c'est une inflorescence en grappe. Il y a beaucoup de boutons là portés sur des... La grappe est portée par un pédoncule relativement court, 1 cm. Tandis que les fleurs elles-mêmes sont vraiment cécides. Il n'y a pas de support. Ça s'attache directement. On va voir que sur la plupart des feuilles âgées, on ne va pas les voir, mais en général, à l'attache du pétiol sur le rameau, on va voir cet organe foliacé sous forme papyracée vraiment qui voit là que l'on voit là. En fait, il s'agit d'un organe double. Si vous regardez très bien, il s'agit de deux éléments qui sont soudés qu'on appelle les stipules qui sont, voilà ici, couleur à peu près marron et là, il y en a aussi. On peut trouver d'autres feuilles, il y en a qui est en haut. Si je prends derrière ici, voilà, il y en a, c'est recourbé, il s'agit bien de cet élément. Et si vous regardez, la tête est légèrement fendillée, pour montrer qu'il y a bien deux éléments là-dessus. Et là, on sait ça qu'on appelle les stipules, les stipules foliacées qui s'enveloppent un peu à la base du pétiol, mais qui sont situées en général entre le pétiol et son attache sur le rameau. Vous voyez là l'inflorescence avec de nombreux boutons. Je pense que c'est mon compte ici, il va y avoir facilement une centaine. Une centaine. Et donc, les boutons ne sont pas encore ouverts, mais on peut, sur certains, il y en a qui sont bien ouverts avec les étamines bien visibles, mais on peut regarder la hauteur de la boule de bouton, un centimètre ici, sur une largeur au sommet de, disons, environ, disons, 7 à 8 mm. Donc, en fait, c'est formé de deux becs. Vous avez vu dans la littérature que certains auteurs ont avancé cinq, disons, sépales, mais ce qu'on voit clairement ici, il s'agit bien de, là, si je le regarde par exemple ici, il s'agit bien de deux éléments, qui sont donc les sépales. C'est le calice qui est formé, quand c'est fermé, là, donne ce bouton, le bouton de fleur, et quand c'est ouvert, on voit distinctement, on voit distinctement deux éléments plutôt, plutôt que cinq. À l'intérieur, par contre, on voit là un peu atrophié, on voit, disons, les pétales maintenant qui sont de couleur blanchâtre, là, c'est plus visible, mais là, c'est un peu le croquevier, on voit un, deux, trois, quatre, quatre éléments à l'intérieur. Donc, si on prend la fleur plus épanouie, qui est ouverte, là, on voit à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on voit à la base ici, les sépales, il y en a ces deux, couvercles qui se sont ouverts et qui laissent apparaître, disons, une bonne dizaine d'étamines, on pourrait les compter, ces étamines, c'est très visible ici, avec des entères plus ou moins jaunes, la tige de l'étamine étant blanche, on voit là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et au milieu, bien sûr, vous avez le pistil, là, donc, quand la poudre qui se trouve à l'intérieur de l'enterre, la tête, donc, va être déposée par le biais, facilitée par les insectes, le vent, etc., eh bien, ça va féconder le pistil, qui est à sa base, donc, le verre, et qui va se développer pour donner la gousse. Et ça, on peut voir aussi, ici, la gousse apparaît exactement où était planté le pistil, donc, la gousse a commencé à se développer, on voit cet élément de fleur, on voit aussi, ici, qu'un état plus petit, alors que là, c'est plus avancé, donc, les fruits vont être effectivement des gousses que nous allons décrire maintenant, ces gousses, pour cela, c'est un autre arbre, nous avons coupé, disons, un rameau, on peut le voir là, on a coupé un rameau, avec les gousses, qui ne sont pas mûres, couleur verdâtre, et quand on touche, on voit qu'il y a effectivement un peu de poils sur les deux faces, mais c'est des gousses vraiment très développées, qui ne sont pas mûres, là, donc, une longueur, celui-là, 26 cm, jusqu'à 26, 27 cm, un peu falciforme, sous forme de fossiles, donc, l'extrémité est un peu dissymétrique, avec une petite pointe là, là, là aussi, une petite pointe, et la largeur faisant, disons, combien, 6 à 7 cm de largeur, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de graines là-dedans, on ne voit pas les graines, mais on sent leur positionnement, là, on sent le, parce que c'est légèrement enflé, quand on regarde l'épaisseur, d'ailleurs, l'épaisseur, nous pouvons profiter de donner, c'est combien ? 6 mm, 6 mm d'épaisseur, c'est par exemple, moins épais que le fruit de Avzilia africana, et je disais que les graines, il n'y en a pas beaucoup en fait, on les sent, les enflures, qui sont là, il y en a ici, 1, 2, 3, 4, peut-être maximum 5 à l'intérieur, et donc, ce sont ces gousses là, qui, et bien, une fois pleinement développées, vont arriver à maturité, en donnant des fruits, d'une couleur, disons, tirant sur le marron, on peut s'amuser d'ailleurs, à ouvrir, disons, une de ces gousses, relativement jeunes, en prenant donc, dans le sens de l'épaisseur, qu'est-ce que ça va donner, là, je fais une entaille, là, là, je tire comme ça, dans ce sens, et dans l'autre sens, en espérant que je ne vais pas couper, les jeunes graines, qui sont à l'intérieur, là, j'ai entaillé sur l'épaisseur, c'est relativement facile, quand c'est vert, et là, donc, j'ouvre, effectivement, alors, là, peut-être, il faut enfoncer, un tout petit peu, le couteau, pour aller dedans, là, je vais ouvrir, sans doute, disséquer les graines, et voilà, 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 et là, qu'est-ce qu'on voit, effectivement, donc, il y a une, deux, trois, quatre graines, qui sont ici, mais regardez, tout l'espace vide, alors, ce qui est collé en haut, c'est l'autre moitié, lorsque j'ai entaillé, bien sûr, il s'agit de la même graine, mais il n'y en a que quatre, avec cet espace énorme, qui va, en maturité, être plus ou moins ligneux, boisé, et que ça contient un peu de bois, je veux dire, et donc, les couleurs verdâtres ici, et les graines, on peut voir leur forme, c'est une forme, on va dire quoi, légèrement au Beauval, un peu plus élargie, on va dans le tiers supérieur, légèrement au Beauval, et donc, ici, à l'étage jeune, bien sûr, c'est une couleur blanchâtre, on peut donner leur taille, la taille là, là, une hauteur de, disons, à peu près 6 cm, non, parlons, jusqu'à 12 mm, jusqu'à 12 mm, c'est une largeur de, de combien, 1 cm, 10 mm, donc, le taux de germination, il doit être excellent, sans doute autour de, de 100 % aussi, de température, 21, 25 degrés, comme la plupart, les légumineuses d'ailleurs, parce qu'il s'agit bien d'une plante légumineuse, avec des pousses, maintenant, en ce qui concerne le bois, le bois, le bois est utilisé parfois, dans la construction des classes, mais selon l'expérience locale, ce n'est pas un bois très, très durable, il est moins bon que d'autres bois, donc ce n'est pas une bonne indication pour ça, certains ont utilisé aussi, pour faire des meubles, des chaises, des tables, des bancs, etc, etc, mais toujours est-il que, c'est un bois moins durable, que d'autres arbres de la forêt, mais notre encouragement, nous bien sûr, c'est de participer à la conservation, à la multiplication, de ces arbres, dans notre biodiversité, ce qui est pour l'intérêt de chacun d'entre nous. Alors, cette plante, donc, est appelée par les Bambaras, ou les Malinqués, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en tout cas, dans la langue mandingue, la plupart des gens l'appellent, sort, sort, évoquant un peu le haricot, c'est le même nom que le venir d'un haricot consommé, sort, vous voyez bien qu'il s'agit de gousses, qui sont plus grosses que les gousses de haricots, mais c'est quand même, évoque la forme de la gousse de haricots, maintenant au Burkina Faso, et bien, dans la langue moussi, là-bas, ils l'appellent kalsaka, kalsaka, et tandis qu'en Bariba du Bénin, on va dire, Gbabi Bukhari, ou bien Gbabi Ouwa, ou bien encore, Gbagba, tandis qu'en fond, ils vont l'appeler, Pagpa Lolo, ou bien Gbagbe, en Côte d'Ivoire, et bien, oui, ce qu'on a pu trouver, c'est le nom malinqué, après Chor, Chor, donc, c'est là, juste quelques noms, que nous avons pu tirer, de la littérature, pour cette merveilleuse plante, qu'est Isoberlinia doca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501